Et ces derniers jours, on a eu le droit à un festival avec cette affaire qu'on n'avait pas vu venir tout simplement, révélée qui concerne trois joueurs majeurs de la sélection, en tout cas deux, Tonali, Zagnolo et Fagioli, qui sont accusés d'avoir fait des paris illégaux. C'est bien ça mon cher Guillaume, essaye de nous résumer toute l'affaire. Oui, exactement. En fait, il faut distinguer le pénal et le sportif du côté pénal. Évidemment qu'ils ont parié sur des sites illicites. Donc voilà ce qui est passé d'une amende, ce qui devrait se passer d'ailleurs. Par contre, d'un point de vue sportif, Thierryl, qu'on se demande, c'est déjà, est-ce que les trois ont parié sur des matchs de foot ? On rappelle qu'en Italie, c'est interdit. Tu peux parier par exemple sur du basket, sur du tennis si t'es footballeur, mais parier sur du foot, sur un autre championnat, sur une autre division, c'est interdit. Voilà, c'est la première question. Et la deuxième, c'est savoir aussi si ils ont parié sur leur club. Et là, forcément, ça changeraient la donne. Mais disons qu'il faut distinguer le pénal, les paris illicites sur des sites illégaux, et le sportif, savoir si ils ont parié sur du foot. En tout cas, l'affaire est en cours. Et pour l'instant, on a ces trois noms-là, tu l'as dit, Fagioli, Zagnolo et Tonali qui sont trois internationaux quand même. Parce que Fagioli a une sélection avec l'Italie. Et aujourd'hui, voilà, l'affaire suit son cours. Il y a d'autres noms, malheureusement, qui devraient sortir cette semaine, même si évidemment, les enquêteurs essayent de ne pas les faire filtrer. Mais voilà, en Italie, ça arrive très vite parce qu'il y a le lanceur d'alerte, Fabrice Zoccolone, qui est un personnage médiatique italien, qui les sort un par un. Donc voilà, c'est assez compliqué, même pour les enquêteurs, de régler ce timing du calendrier. Mais disons que c'est que le début, probablement, un tourlementaire. Ok, d'accord. Ah oui, c'est que le début. C'est que le début. Et vraiment, on en parle comme un scandale. Forcément, un scandale, un tourlementaire, voilà, utilise le nom que tu veux. Mais on sent que c'est vraiment le début d'une grosse affaire qui met la main sur quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est évidemment un problème qui est commun à beaucoup de jeunes joueurs. D'accord. On l'a dit, il y a quand même, malgré tout, des échéances sportives. L'Italie affronte l'Angleterre ce mardi. Cette séquence arrive au moment d'un rassemblement italien important. Ça touche notamment Tonali, qui est un joueur clé de cette sélection italienne. Et la une du Corriere dello Sport, ce lundi, affirme que ces trois-là ne verront pas l'euro. C'est vraiment le risque. Ils risquent quoi, en fait, tout simplement ? C'est quoi le risque ? D'un point de vue pénal, c'est une amende. Mais d'un point de vue sportif, c'est le code 24 de la Fédération italienne de football. Si tu l'enfreins, c'est trois ans de suspension, plus minimum d'une amende de 25 000 euros. Encore une fois, tout dépendra de savoir s'ils ont parié sur du foot, ce qui est interdit, et sur leur club. Ce qui pourrait changer la donne, mais en tout cas, le minimum, si tu enfreins cette règle 24, qui t'interdit de parler sur ton sport, c'est trois ans de suspension. Donc après, tu peux avoir des variantes, Cyril, qui collabore avec les enquêteurs, avec les autorités, comme le fait, par exemple, Fadjoli, qui, on va dire, était le premier ciblé dans cette vaste enquête. Parce que c'est vrai que ce que soupçonnent les enquêteurs, c'est que derrière, il y a un vrai réseau criminel, qu'il y ait peut-être la mafia. Voilà, c'est encore très vaste, très organisé, peut-être. Mais en tout cas, voilà, les joueurs risquent trois ans de suspension. Après, pour Fadjoli, par exemple, on parle en ce moment de plusieurs mois, voire un peu plus d'un an, parce qu'ils collaborent beaucoup avec les enquêteurs, ils donnent des noms. On rappelle que les téléphones, les iPads ont été saisis. Et c'est vrai qu'on change de la part de Fadjoli et peut-être même de Tunaï. C'est la nouvelle de ce lundi, où on apprend dans la presse que Tunaï serait prêt à négocier. Et même, il s'est dénoncé en disant, ben voilà, c'est vrai que j'ai parié. Alors voilà, encore une fois, savoir sur quoi. Mais en tout cas, ça peut être une suspension qui peut être longue, comme le dit le collègue de Allosport, où ils disent, voilà, ça se trouve d'ici moins d'un an, c'est vrai, parce que l'euro, ça arrive vite. Alors déjà, on rappelle que l'Italie n'est pas qualifiée. Donc on va déjà voir si on arrive à se qualifier cette fois-ci.